et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau world of carry donc aujourd'hui on est avec Clément et on va commenter enfin pardon salut Clément du coup on va commenter un replay de Ben Luce en T34 85ème donc T34 85ème qui est je pense le meilleur char du rang 6 actuellement parce qu'il a tout donc toi je sais pas ce que tu en penses Clément sur ce char bastion ou bataille aléatoire ouais c'est vraiment oui en bataille aléatoire moi je trouve c'est le meilleur je l'ai pas mais j'aimerais très l'avoir ouais ouais moi du coup je l'avais eu un marathon je me souviens il y a genre 2 ou 3 ans et franchement c'est un char c'est un char qui est très très sympathique donc globalement c'est un T34 85 alors en termes de différence par rapport à lui je sais pas exactement le seul truc que je sais c'est qu'il a un DPM de gros port du coup il recharge très très vite alors là je ne sais pas exactement alors par contre on voit il est en train de passer à la HE donc il a 144 de peine à la paix 180 dégâts 950 mètres secondes ce qui est pas mal au rang 6 et si jamais il y a la gold K194 de peine donc ce qui est déjà clairement suffisant éclame 1188 mètres secondes on va pouvoir voir en combien de temps il recharge à peu près mais à mon avis je dirais moi dans les trois secondes et tout ouais non mais c'est un char qui enfin quatre secondes je pense plutôt c'est un char qui recharge très très vite après ce qui est ce qui est dommage en replay c'est que moi j'ai pas le j'ai pas l'indicateur de vidéo je sais pas si ça s'active ou pas mais moi c'est que c'est au DPM quoi du jeu ouais ouais bah c'est ça c'est sûrement le meilleur DPM du rang 6 1 c'est surtout que pour un cher moyen et tout c'est ça d'avoir un bon DPM par rapport aux autres parce que c'est des chasseurs de chargents et tout qui sont en bas ils ont le DPM qui rattrape tu vois ouais en 6 mois en 6 il y a pas mal de trucs genre yakpanzer 4 les trucs dans le genre qu'on veut que DPM après ouais dans tous les cas ce char enfin comme on voit il est plutôt mobile alors je crois qu'il est un peu moins mobile que le t-34-85 normal enfin il me semble vraiment je sais pas je me souviens plus du tout des stats mais globalement il est assez mobile du coup il peut bien relog il a un blindage qui est assez troll et d'ailleurs c'est peut-être son point fort il me semble par rapport au t-34-85 normal il me semble qu'il a à peine plus de blindage mais vraiment je suis pas sûr du tout on voit les mecs comme bien révisé avant de faire le replay hein il est pas un peu plus anglais non à l'avant non je sais pas du tout hein je crois pas non mais vraiment la différence se fait honnêtement je sais même pas je sais juste qu'il a un DPM de fou quoi donc là comme on voit il perd déjà 5 2 donc autant dire que voilà la game est bien engagée il a mis un seul tir donc bon toujours mieux que rien ouais c'est mieux que rien même à 60 dégâts c'est pas ouf comme on voit il y a déjà du trash talk dans le chat ça commence alors ce qui est chelou c'est que le Excelsior il est à cet endroit là au bout de trois minutes de la game donc je sais pas ce qu'il foutait mais ouais parce qu'il est pas FK en plus ouais il devait sûrement être en train de camper le STRV qui va il va pas crosse quand même c'était débile ohlala forcément là il aurait eu la traque ah bah c'était bah l'autre a eu la traque DPM c'est vraiment ouais pour mettre 200 d'alpha des fois ouais quand tu mets un iroll ouais c'est pas mal après du coup là c'est ouais c'est quand même assez tendu petit clic droit alors ça passe pas moi je serais peut-être rentré juste en visée parce qu'il y a pas mal d'éléments qui polluent un peu le le visuel alors là il se fait pas peine nickel il est tellement anglais en même temps que ça a vraiment peu de chances de pénétrer le LC-MX qui attends what macronavirus c'est quoi c'est quoi le pseudo du mec ouais le LC là macronavirus ouais d'accord on va rien dire mais pseudo assez original tu payes 10 euros pour être avec les virus du mouvement c'est ça tu payes ça plus tu rajoutes macron devant parce que c'est rigolo toujours hein lol mais enfin je sais pas ouais bon bref son pseudo est un peu bizarre comme on voit il y a 8,5 alors là le tir qui est un peu foiré honnêtement ça avait peu de chances de passer il attendait quand même après oula le m10 qui se n'est pas alors les m10 b rb fm c'est vraiment des trucs casse couille quand on les en fasse un des plus gros c'est le plus gros dpm aussi non en 5 je crois bah je sais pas mais il recharge tellement vite on va essayer c'est chiant alors là il a de la chance parce que le p43 bis là bas il y en a un qui n'a pas peine de flanc donc grosse chance ouais parce que 240 dégâts quand même en rang 6 et ça fait mal bah oui il aurait été un peu plus un peu plus dans la sauce mais comme on voit il a toujours dhp par contre l'équipe perd 11,6 ouais franchement c'est ça va être tendu là on se dit bon avec ça perdu pour perdu souvent bon voilà on essaie de faire maximum de dégâts ouais ouais après comme c'est du rang 5 pour carri des fois c'est pour peu que l'équipe ennemie soit complètement débile ce qui arrive souvent au rang 5 parce que là c'est rang 6 et rang 5 du coup il a l'avantage et tout il a encore presque fouillis voilà on n'a pas précisé la map mais enfin je sais pas si je l'ai dit que c'était glaciers mais voilà glaciers qui est une map bon que moi je personnellement c'est pas une map que je déteste c'est pas une map que j'apprécie énormément chose que le gros problème c'est qu'en fait les meds à dépression enfin les chars à dépression sont vraiment ultra avantagés sur cette map parce que s'il n'y a pas d'arta ils peuvent prendre le contrôle le contrôle du mid et vraiment ils peuvent ils peuvent impacter grandement la game donc voilà c'est une map qui est un peu comment dire désavantageuse en fonction du type de char qu'on va jouer toi mais si on est en char à dépression ou médium c'est vraiment pas mal après il ya des endroits de fin il ya des flancs pour tous les types rien si tu n'as pas si tu n'as pas de pression et tout tu vois ouais mais en fait ce que tu as par là c'est que les mecs en général ils se font but enfin ils se prennent des tiers comme une masse tu vois elle est lourd on s'en sort toujours avec un tir en qui sait où c'est ça ouais des fois voir pire ainsi les mecs de travailler tous et c'est vraiment chiant c'est un peu pardon de défaut qu'ils aient réglé sur certaines maps il l'avait fait sur du pêcheur notamment c'est d'éviter que les mecs tout bancrosse en fait oui je connais trac alors là par contre c'est rouge voilà visé à peine au dessus il y a la gold il a bien fait parce que je pense que entre enfin l'excelcheur et le churchill 7 sont vraiment les ennemis qui vont être chiant à pénétrer j'aurais peut-être garder quand même les gold pour le churchill 7 mais puisque lui c'est un rang 5 ça aurait pu passer alors là le léopard derrière et là du coup il est en 1v6 1v5 maintenant la club à 9 ou les arta il y en a qu'une en l'occurrence qui vient de rater encore une sorte ouais il ya déjà encore du trajet tôt qu'un faut honnêtement je regarde même pas le chat a franchi enfin léopard qui trache tout le coeur on s'en va plus lui mais il m'a dit on voit que l'élévation est quand même très très bonne ouais j'avoue qu'on visait d'en bas et tout à plat ouais bah là il a réussi à avoir l'angle alors par contre le m10 c'est chaud là il a tenté peut-être pour faire de la suppression je sais pas quoi mais le tir avait aucune chance de passer je pense n'empêche qu'il joue bien avec son blanche et tout à 8 ans mais façon on voit vraiment la force du char c'est clairement le meilleur char du rang 6 1 ouais voilà 5 il tranquillement les ennemis qui viennent un par un donc si ça continue tant mieux oh la la partie qui rejette les billes et colobanov ou les arta et qu'est-ce qu'il ya une arta complètement conne en face parce que nous faut savoir que si on essaye de faire des des colobanov attend c'est moi ou l'artier a tiré derrière et oui oui elle a tiré derrière j'étais en mode mon dieu à la personne son allié quand même alors là voilà ils butent le churchill c'était ultra important de faire ça le m10 qui est une tourelle qui tourne à 2 à l'heure du coup il se dépêche de le circle il recherche très très vite le m10 donc faut faire gaffe voilà le feu l'un mais l'autre a pas d'extincteur mais sérieux c'est une belle action quand même là ouais et par contre là il est dans la merde enfin il est dans la sauce pardon parce qu'il a plus de 180 hp et l'autre est full vie mais l'autre a l'air complètement débile parce que là dans ce cas-là il faut chier en fait ouais enfin débile il n'y a pas le canon ah ouais voilà c'est tendu là et qu'il amoura qu est ce que c'est possible c'est pas ouais ouais on se spoil plus les replays maintenant on prend en fonction des résultats et et comme ça on se spoil pas la fin on a pas de chance là le tir qui peine pas sur les deux ricochent et puis il atterrir dans la case ouais alors là il a fait bien le canon pour essayer de bloquer le tir de l'autre donc après l'instant ça marche ça marche à la la 3 300 3000 w et voilà super il a la colobanov alors avant qu'ils me fassent faire une crise d'épilepsie j'ai arrêté oui je veux bien qu'ils lisent les résultats s'il te plaît on parlera après du coup il faut se douter que avec ce qu'il a fait tout 4760 dégâts il y a eu la deuxième marque la master donc niveau médaille épique et tout il a eu la à force à force de passer des games avec des colobanov les gens vont se dire la médaille facile en fait franchement c'est que l'équipe s'il n'était pas trop fort comment t'as dit par 1300 dégâts tu il avait quatre fois plus ah oui d'accord en effet non mais franchement c'est face et les games qui font un peu rire c'est c'est à dire que voilà c'est honnêtement gg à lui parce que franchement il a très très bien joué mais là vous voyez il ya plusieurs facteurs réunis c'est à dire qu'il ya le char extrêmement fort le joueur qui joue bien ce char et la team complètement débile en face et c'est vraiment le combo parfait ça pour faire des carnages l'anglais qui aurait eu quatre bottes et tout le sait il était en avait cas de vraiment la fin tout le monde au même endroit il est bien géré quand même un joueur et plus je sais pas tout ce roche et tout tu vois ouais non mais ça c'est en fait les mecs ont reché un par un alors qu'ils étaient dans 300 mètres aux alentours enfin bon franchement il dit c'est la team new multica c'est ça en tout cas juste un petit conseil que je vous donne voilà si vous étiez à la place du vk100 alors enfin devait 42 enfin moi honnêtement je me serai donné je pense franchement ça m'est déjà arrivé de voir un mec faire une colobanov une fois j'étais en arty le mec avait 100 hp il a tué les cinq mecs et ben je me suis laissé j'étais en m40 m43 je me suis laissé laissé tuer exprès parce que voilà je enfin je sais que c'est une des médailles vraiment ultra chaudes à voir et voilà mais imaginons dans l'optique où le vk100 enfin ou le vk30 aurait voulu gagner fallait juste rush et il aurait quand même réussi à faire à faire des trucs mais il s'est dit j'ai mis l'hp clairement j'y vais il aurait dû faire ça vraiment enfin bon c'est clairement l'équipe ennemie enfin ça a mal joué ça c'est un peu le problème on a l'impression que la game est gagnée et au final et ben on perd on perd bêtement donc ouais tu voulais dire non je dis il a tout rattrapé et tout aurait non ça aurait été perdu tu vois ah bah là clairement c'est le genre de game perdu mais les équipes enfin l'équipe en face les c'était pas les plus futés qui restaient à la fin enfin bref ce soit écoutez on espère que cette petite game vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé voilà ça fait plusieurs colobanov en peu de temps qu'on met sur sur la chaîne mais le replay franchement les résultats sont juste énormes pour un en 6 il mérite il mérite ouais ouais clairement clairement c'est voilà comme ça on passe des games un peu plus épiques qu'au début de la chaîne donc j'ai envie de dire j'espère que ça vous plaît un peu le gain de qualité de replay mdr enfin bref je vais arrêter de faire faire le enfin voilà bref bas sur ce les gars écoutez on espère que ça vous aura plu et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut ouais ciao ciao